salut à tous bon youtube toujours pas de nouvelles un truc important regardez si vous êtes toujours abonnés à la xtg family parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont été désabonnés sans que ça soit qui les fait donc regarder si vous êtes toujours abonnés si vous voulez vous abonner abonnez vous si vous voulez pas vous abonner pas mettez toujours un petit commentaire un petit pouce ça fait toujours plaisir partager sur vos réseaux pour essayer je sais pas moi faire quelque chose pour que ça bouge en tout cas merci pour votre soutien d'ailleurs un grand merci à jean-pierre et christine thierry pour votre soutien paypal et merci aussi à robert pour ton super temps de youtube merci beaucoup dans cette vidéo on est à c'est notre première non grossement moyenne ville de bolivie et là vous allez voir qu'on découvre la marche et il ya des fruits et légumes plein de choses qu'on connaît pas c'est trop bien donc bah voilà vous allez voir la découverte de son cristobal et de son marché allez bonne vidéo et à bientôt j'ai aussi un truc à dire vas-y bon on galère un peu pour faire du gasoil d'ailleurs ça doit se voir d'ailleurs vous demandez pourquoi le capot ouvert et où vous verrez ça dans les prochaines vidéos regardez les bidons derrière et je voulais vous dire aussi les sous titres sont désactivables ou activables dans la langue que vous voulez donc s'il y en a qu'on peut dans les sous titres désactiver sinon c'est moche cette barre parce qu'il y en a plein qui nous dit j'ai les sous titres en allemand ben enlève les en fait donc c'est désactivable allez bonne vidéo à bientôt ciao bienvenue sur la chaîne xcg famille où vous pourrez suivre notre aventure nous voilà arrivés à saint cristobal ça a l'air un petit peu plus grand que les autres villes qu'on a croisé on va de nouveau essayer de faire le plein pourquoi alors qu'on vient de le faire parce qu'en bolivie trouver du gasoil c'est pas facile et normalement le prix officiel pour les étrangers c'est à peu près 1 euro 50 du litre alors que pour les boliviens je sais pas combien ils le payent peut-être peut-être 50 centimes je crois apparemment c'est trois fois plus cher pour les étrangers donc comment au delà de au delà du prix il ya aussi le fait que ils sont pas vraiment producteurs de gasoil et que ils en ont pas beaucoup en fait de disponibles c'est ce que nous on dit en tous les cas les boliviens donc en fait mieux vaut recharger 20 litres chaque fois qu'on peut que d'arriver un moment où vous n'avez plus rien du tout et bah et pas trouver de station parce qu'on n'a pas partout non plus des gens qui acceptent il ya des gens qui refusent de charger les étrangers tout simplement il est donne le gasoil que que aux boliviens et des fois il ya deux heures de que ouais bah c'était deux heures c'était une heure plus une heure ce qu'on a des amis ils ont attendu une heure soirée va la station leur a dit non non il n'y a pas de gasoil ou enfin en tous les cas pas pour les étrangers et ils ont dû refaire une autre heure de queue dans une autre station ouais plutôt que d'attendre dans la queue vaut mieux à les enseigner d'abord que de faire une heure de queue pour rien quoi quoi ah bah non mongol on a pas de sous avec la carte il doit prendre la carte bleue mais d'offrir la carte bleue non j'ai des potes partout et donc mon pote de la douane on va aller leur filer voir et le temps de changer 3 peso boliviano que lui paye mais là c'est marqué et huit huit fois il me dit bien avec tes bidons tu vas voir ce qu'il va te faire mais les vas-y pas que le camion c'est mort et c'est où le truc où on paye et 6 ce service c'est plus loin mais si on peut l'avoir à trois avec des bidons je faisais à toi mon balek et on fait on change de dollars on fait quoi ouais vas-y si tu veux je vais me chercher 100 $ 680 maintenant on va prendre 100 $ pour papa il m'a dit à quatre heures il va commencer à vendre en bidon ici pourquoi pas bon je vais me garer on peut pas faire la file à fil pourquoi mais ce qu'il ne cherche pas dans le camion dans tous les cas ah ouais je vais aller le revoir c'est pas trop rigole contre le besoin et si il était à combien je sais pas et j'ai ce qu'il te faut 100 $ moi c'est qu'elle est vous voyez que tout le monde vient faire le plein à pied en véhicule elle a quelque chose derrière moi alors ce qui est rigolo c'est qu'on avait j'avais encore un copain station de bolivie quoi le douanier dit qu'est ce tu fais le mec qui nous avait changé les dollars pas pas mal mieux qu'à l'officiel du coup on n'avait pas de sous on est venu la faire la queue n'avait pas de souris et on tombe sur le douanier je dis vas-y tu me change encore un peu de soucis si tu veux donc j'ai changé 100 $ il m'a filé 700 pesos boliviano le 691 l'officiel il m'a dit vas-y à 4h donc les quatre heures et va te charge en bidon peut-être au prix bolivien mais avec le camion c'est mort c'est là il ya je sais pas combien de gens là il ya au moins 20 bidon il ya des gens avec au moins 20 bidon qu'attendent bon vu que j'ai discuté avec le douanier il y avait le pompiste que le douanier savez que c'est que le pompiste avec c'était le douanier il ya peut-être moyen de moyen de moyenner là on fait école on voit que à l'école tout le monde est très concentré alicia entre son école la couture j'ai fait de la couture regardez ma petite pochette j'ai cousu de l'intérieur pour pas que ça se voit bon c'est un truc de malade il ya je sais pas combien de personnes avec des bidons là bon du coup le pompiste est assez sympa même plutôt cool on a bien rigolé il m'a dit de revenir plus tard à 6h annie parce qu'il m'a dit là je peux te donner que 20 litres en bidon dans une fois 100 litres du coup il m'a dit revient vers 6 heures donc on verra est ce que ça a joué qui avait le douanier tout à l'heure j'ai pas mal rigolé avec eux je lui dis c'est bon je suis bolivien il dit non non il manque un peu de couleurs qui m'a dit moi je dis je reviens avec la bouche avec le coca et il rigolait on est un peu j'ai sorti deux trois blagues quoi ouais c'est que ça passe donc on revient à 6 heures il est bas dans deux heures on va aller en ville à voir si on trouve un petit marché quelque chose ben faut pas trop dépenser elle est trop mignonne la petite église Saint Cristobal ah bon on est au marché bon on va aller voir le marché ça va ils sont assez cool hé pour peser il y a son truc pour peser là ça change c'est trop bien c'est ça que j'attendais du voyage j'arrête pas de lui dire que c'est cher depuis tout à l'heure la pèse directe regardez elle va peser avec son petit truc sur le côté là ah non pas peser mince pas le tata bien on est loin de l'europe hein tu es paquet de cigarettes bah tu te sers directement mais non c'est des boîtes c'est trop bien tu te serres en club comme ça quoi ça c'est ce qui prouve qu'il n'y a pas de vol moins de vol en tous les cas qu'est ce que c'est marie des petits yachts pour l'école t'emmène ça dans ton sac à dos trop bien on avait l'habitude de cela en fait en argentine au chili et là c'est des petits trucs de poche et l'eau comme en afrique l'eau en sac bah pour l'eau c'est pas très grave mais pour la yaourt mais l'eau en sac c'est délire voilà on a acheté 10 kg de fruits et légumes on sait pas tous les sacs que vous avez vu quoi les oeufs le pain tout le bilbo qu'est la salière en forme de gaz ma petite cuillère des gâteaux gâteaux apéro des petits gâteaux sucrés et on a payé 37 euros ça va c'est raisonnable on voulait voir la petite église mais c'est fermé en tout cas on peut pas manger de soupe le soir ouais ça se trouve c'est même pas le midi parce qu'elle a dit jusqu'à midi ouais donc on verra demain à manger une soupe bléienne en tout cas la petite église ça a l'air mignon ce cas d'extérieur sympa on va contre le sait ça devient gris là disons c'est fermé l'ex ok là il ya une grosse file on est à l'heure où lui a dit de venir avec des bidons on va voir mais en fait il ya tout le temps tout le temps là que la station quoi c'est de la folie alors combien alors il me le fait à 5 ça c'est un très bon prix c'est un très bon prix et moi je disais 4 5 c'est une coup j'ai 4 5 et en plus il nous faut passer regarde on double tout le monde il a mieux que j'étais copain avec le douanier ça c'était trop marrant la négociation 4 5 5 4.5 c'est une fois il va dire à mettre le camion le camion et les bidons dont il ya quatre bidons vides et prenez les clés manon je vais chercher les cartes ouais marie les bidons ça c'est la volée le pays du bidon là je suis trop content pour le prix non parce que tout le monde nous a dit c'est dur de trouver du gasoil je préfère payer un peu plus et en avoir et pas s'inquiéter ça fait combien cinq bols 65 centimes laissé de renégocier là tu rêves c'est ici il est gentil pépère pas trop tu sais que si on monte en altitude après x tg on est là où il nous a fait un prix trop bien on a payé 4,80 63 centimes normalement le prix étranger il est à 8,88 le diesel le prix bolivien il est à 3 72 franchement ça on n'a pas à se plaindre les super gentil mec du coup il m'a dit colle des stickers partout vas-y sur toutes les pompes j'ai collé des stickers de l'autre côté partout il secoue la voiture et mettre du gasoil à fond à fond à fond moi j'attends marier les parties chercher du coup des sous qu'on n'avait pas assez elle a regardé le prix sur la pompe mais sauf que c'était le prix bolivien en fait mais vu qu'il m'a fait un peu plus cher que le prix bolivien est beaucoup moins cher bah j'ai payé la moitié du prix international en fait donc ça c'est cool donc j'attends marier par charger des dollars j'ai trouvé quelqu'un en ville qu'il est changé à 7,5 on va finalement on s'est arrêté à côté de l'église pour la nuit on a demandé à un voisin il avait l'air de dire il y a déjà un minibus qui est garé demain matin on mange une soupe au mercado central à midi parce que pour le petit déj en tout cas je suis super content pour le gasoil on le paye finalement moins cher ici sur paille on paye moins cher qu'en argentine faut trouver les bons plans en fait trouver les bons plans et discuter du lien quoi il s'aime non je pense que le douanier a beaucoup idée tout à l'heure ça a fait un petit truc par contre je sais pas ce qu'il fait avec son bus il est emmerdé là je sais pas il tourne pas bon on est parti jeter les poubelles avec marie voilà sans cristobal regardez le ciel là bas nickel et là il ya l'orage qui arrive comme tous les soirs parce que vous avez vu les éclairs en tout cas toujours bonne ambiance un tranquille ça remballe gentiment ça rigole c'est joyeux c'est trop bien non franchement pour l'instant la bolivie super les boliviens du sud lipès sont super grave grave pour l'instant oui oui c'est clair pour l'instant c'est cool marie elle est revenue là quand on est à la pompe pour changer 100 dollars ça c'est un peu le problème par contre voilà quand tu viens de l'argentine chili quand tu viens par cette frontière et ben t'as pas de sous parce que la première ville elle était là où on était hier on était ce matin en vrai mais il n'y en a pas où à salta peut-être tu aurais pu changer à ou à san pedro de l'attacama on voulait pas redescendre à san pedro ça fait chier parce qu'on a flingué combien 200 300 400 dollars ouais ça fait chier 400 dollars je voulais les garder pour l'équateur mais finalement on n'est pas près d'arriver en équateur en vrai et des petits petits restos qui oublent le petit bistro rien qu'elle fêter rien et pizzeria le petit bistro délire et voilà on parle trop gentil c'est là où on est venu acheter tout à l'heure là mais les patates et quelques fruits et le pain il reste jusqu'à temps en empêchant ça a été tous les charrettes ça fait penser à la caca marie c'est qu'ils traversent argentine bolivie villarzone par contre tout est très bas les toiles tendues sont très basses les parasols sont très bas vu que les boliviens sont assez petit tu as vite fait toucher tu as vite fait toucher on va retourner au camion gentiment on a laissé les moules le vent il nous prépare un petit apéro tu crois alors c'est un peu le brin sur la table parce que on a rempli la salière j'avais raison quoi j'avais dit quand elle est rentrée c'est elle est le bordel c'est nous qui vienne le mettre marie alors on joue au bill bokeh on vient de remplir la salière avec le c'est la papa on a mangé des pringles mais ils sont tellement piquant qu'on a gardé la moitié pour demain ça se voit alex il a dû boire du lait et là maintenant nous fait un guacamole comment il noyau de l'avocat il a un peu ouais on voit comment ça va le faire non non il est bien tu as goûté un petit bout moi je pense que c'est pas bon comme ça souvent on la vache et bon comme d'habitude un filage super bon là on a une couturière alors qu'est ce que tu nous fais toi j'ai essayé de faire des trucs d'aventuriers ok c'était une ceinture avec des poches amovibles et elle crée des poches mais elle peut les scratcher sur sa ceinture pour mettre des choses créatrices qu'avec des des tissus pas pas pourri c'est nous voilà ouais mais tu t'es fait un bain un beau truc la lou ton élastique tu l'as pas et marie tu nous fais quoi maintenant c'est guacamole la spécialiste du guacamole et moi c'est grave le bazar d'habitude c'est le merdier ici là ils ont acheté de la colle personne a rangé la colle ils ont fait de là ils ont fait une je sais pas quoi là tous moi je sais moi je sais plus où donner de la tête je suis un peu perturbé dans cette famille je croyais que ça servait à rien un bec verseur me demande pas je sais pas j'étais avec on a dit on n'achetait pas de bec verseur manou elle dit ça sert à rien et toi tu viens de remplir le gros pot dans un bec verseur c'était deux fois moins de volume de colle pour le même prix donc on a dit bref en tout cas on va se régaler moi j'ai un bon guacamole et après je vous filmerai les fruits tout à l'heure en fait je suis pas sûr que ça soit ce que vous croyiez si ça existe les rangs le rouge et les blancs et là c'est un rouge il est apprécié le monsieur c'est pas dommage on va préférer il s'est pas coupé enfin je suis coupé mais pas très bien comme euh on va faire comme euh c'est un pépin il y a plein de petits pépins dedans normalement mais tu vois qu'est ce que tu fais tu fais pas c'est fait ouvre le ouvre le en deux la ouais ils sont pas cinglés la vaut qu'elle est la table la table la table qu'elle envoie la moitié pas pour heeeh pas 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 ça tache ça c'est la meme barrarr, pararr, pararr ah c'est bizarre t'as pas si bon que l'on me penchait c'est pas ouf ça c'est pas ouf je vous laisse c'est pas ouf oh du sucre ah c'est pas ouf c'est bon on dirait un peu une betterave Ouais, ouais. Mais alors c'est psychologique. C'est psychologique, ça ressemble pas à une betterave. Tiens la langue ! Oh le sucre, ramène ! Ramène le sucre voir ? Attends, on va laisser s'imbiber de l'envoi. J'aurais pensé que ça serait meilleur. J'ai goûté à la première ! C'est pas ouf en vrai. Mais t'es malade ? Doucement Alex. Donne un parfum avec le sucre. C'est bon. Ça t'a changé, je vous le dis. T'en as plein la main, Alicia. Attention à tes amis. Ça a un goût de produit à chiottes. Oui. Un peu. Non, ça a pas beaucoup de goût moi je dirais. Mets un peu de sucre encore. Mets encore du sucre. Non mais c'est pas bon pour la santé. Franchement, ils vont te le dire les abonnés. Bernard, il va te le dire. Ça a pas beaucoup de goût. Robert. Robert le Gagnard. Et monsieur mange avec sa petite cuillère. Doucement. Moi j'en voulais pas du sucre. Robert l'a pris tout le temps. On veut du paché. Doucement Alex. Alex s'attache doucement. Elle va enlever sa main. Vous leur donnez pas à manger aux enfants ? Non. On les a à se crever à la dalle pendant deux jours. Et après quand on les nourrit au moins ils mangent. Mais c'est pas ! Ça fait quatre ans qu'on mange de la viande et pas de fruits et légumes. Euh... Bah si on mange de fruits et légumes mais pas des trucs exotiques. Mmmm. Ils veulent bien se dire ce nom là. Et voilà les doigts. Moi je trouve pas ça ni bon ni mauvais en fait. Et laissez moi passer parce que là sinon je vais tout hacher. Attention. OMG. Non. On peut le torsion tuer. Transition. Alors on va vous donner la note. 0 sur 0 pour Alicia. Du coup j'ai mangé un autre prix. Détis. Détis. Moi aussi. Moi j'ai mis la note de 7 et demi parce que je m'attendais à ça. Ouais pareil je dirais. Moi je m'attendais pas à ça mais je m'attendais à la même note. Moi je m'attendais à ça. Et du coup ça te donne la langue toute rose. Et toi quelle note Alex ? Euh. Bah moi. Allez je baisse. 1 sur. 1 sur 2. C'était vraiment bon. Non mais elle sur 10. Bah c'est bien. Non mais Alicia elle a mis 0 sur 0 donc en fait elle le note pas. Et maman toi quelle note ? 5 sur 10. C'est ni bon ni mauvais. Ca a pas beaucoup de goût. C'est pas exceptionnel. Mais c'est pas mauvais. Mais je m'attendais à quelque chose de délicieux. Ouais. Comme d'autres tout à l'heure. Oui. Bah oui. Demain peut-être on vous fera une autre dégustation. De luthi. De luthi. De luthi d'abord. Et luthi ils connaissent. Ouais mais pas sur celle-là. Ouais montre le luthi. Luthi. Ouvre-le. Bah c'est ce que je me disais. Parce que ça ressemble beaucoup. Ouais ça ressemble. Mais chez nous c'est dur. Mais le noyau est pas pareil. Chez nous le noyau il est molle. Le noyau il est comme ça. Là la peau elle est toute molle quoi. Chez nous. C'est peut-être pas tout à fait le même fruit hein. Je sais pas. Ça ressemble. Donne-moi un Alex. Oui j'y vais. A demain pour la prochaine dégustation. Allez. Petite balade du matin. J'ai déjà fait la mienne tout à l'heure. Et là on la refait tous ensemble. Regardez le beau terrain de foot. Elle est chouette hein. En synthétique. Allez on va aller voir. Il y a une ferretaria. Je voulais voir comment sont les ferretariats boliviennes. Et après on va aller manger la soupe. La sopa. Il y a vraiment une parfum. Il y en a un frère. 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 Tu as trouvé quoi ? C'est un vrai frère. C'est un vrai frère. 100 dollars. Putain il nous manque la moitié. Non. 100 dollars. Fais voir pour de vrai. Oui c'est un vrai. C'est des dollars. Ah c'était un faux. Il est vert dans le côté. Il est bien gris de l'autre. Ce n'est pas un bizarre. C'est bizarre. C'est un faux. Regardez au cas où. Il y a eux devant les maisons pour carnaval. En Bolivie. Ils font des petits trottoirs. C'est la gadou. Doudou. Voilà. En fait les mecs au fur et à mesure qu'ils avancent, ils piquent sur le mur. Regardez. Le mec l'année dernière il les a remis en braque, il dit on va me l'être toujours avant encore, est-ce que la ferretaria est ouverte ? La ferretaria francesa elle est fermée, il est 10 heures donc je sais qu'il y en avait une autre, on va remonter par là, on ira à la soupe, il reviendra après la soupe, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est avant midi, il y a que toi qui veux de la soupe, ouais grave, j'irai tout seul moi c'est pas grave, ah oui, bah si c'est ça, on a tourné là Marie, c'est pas celle là que j'ai vu au loin, c'est peut-être là-bas, ferretaria sans lignation, vamos ! On traverse le fossé, petite dalle en béton, on arrive sur une route en enrobéidon, oui vous avez vu les pneus mais c'est pas comme nous, regardez tous les cailloux et les pneus comme dans le nord de l'Argentine pour pas que les tôles s'envolent, bon regardez ce qu'on a trouvé, je suis deck parce qu'on aurait eu celui-là, il aurait été nickel pour la dernière crevaison, donc ça c'est les patchs pour les pneus, je vais faire un petit message à mon cri cri, man 4 à 4, là tu as marqué talons, donc ça, ça va vers le talon, c'est pas le sens de roulement du pneu, si le pneu est comme ça, on le met comme ça, non, ça dépend si la crevaison est par là ou par là, voilà parce que dedans il y a de la ferraille, après on a acheté quoi ? des rustines pour les chambres arrières, on est trop habitué à crever à un moment donné, et filtre pour lever basto, du coup j'en ai pris deux, parce qu'ils ont l'air vraiment pas mal, et le tout, et un rouleau de scotch qui est où ? ah voilà, et le tout on a payé 20 euros, donc je trouve pas ça trop dégueu, surtout pour des gros patchs comme ça quoi, allez on repart, tranquille, dans la gadoue, bon alors là qu'est-ce qu'on a trouvé, des coquillettes, on trouve pas de coquillettes, c'est un peu plus long que la coquillette, mais on trouve pas de coquillettes en argentine, donc là, on prend des petites coquillettes, un kilo de coquillettes, un euro, un euro, un euro dix, avec la petite balance et tout, trop rien, ça y est on a trouvé la viande de bolivie, et par contre t'as vu, elle est très belle, les petits trucs là, ça c'est super beau, là il y a une patte de lama peut-être bien je dirais, et la dame qui nous a fait la main à un fois, c'est une patte comme ça Marie, là-bas on a des saucisses, j'ai un zoom, là-bas qu'est-ce qu'on a, ça ça me plaît bien aussi, c'est beau ça, ça Marie c'est beau, regarde, ça à la poêle là, ça me parait bien, et là qu'est-ce qu'on a, j'adore leur tenue vestimentaire, j'adore, là on a du poulet jaune, et de la viande, pareil super belle, et là on passe sur les fruits et légumes, pareil qui sont super beaux, il y a des petits stands, chaque petite case c'est un stand en fait, ça y est on a la soupe bolivienne, soupe de riz, soupe de riz, soupe de maïs, et avec en plus du lama, elle me l'avait pas dit, la surprise, plus jus de maracuya, 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 li et lima, on partagera, on verra, ou Manon, lima, enfin c'est pareil, là on a une petite dame qui mange au côté de nous, tranquille, allez bon appétit, nos problèmes intestinaux, elle est quand même beaucoup mieux, mais alors là, ça va aller beaucoup moins bien, parce que les jus sont faits avec de l'eau du robinet, je pense la soupe, bon ça a été chauffé, mais ça a pas bouilli non plus la soupe, ah quoique peut-être pour la viande, ouais ça a peut-être, je sais pas, mais en tout cas là, la maracuya elle est bonne, mais on vous dira ça plus tard, c'est le tête forte qui nous remerciera peut-être, et c'est trop bien parce qu'ils font des jus à emporter, avec une paille et un petit sachet, trop bien, bon, si toi aussi t'as la diarrhée, tu nous diras, lui il est habitué, bon alors là, ça, c'est rigolo parce que c'est industriel argentina, ça, ça ressemble au jet 27, ça, ça ressemble à une grappa, il y a un petit raisin dedans qui est là, je sais pas si vous voulez voir là, par contre ça, ça sent l'alcool vraiment pour se laver les mains, mais bon, il y a marqué potable, passion orientale, 100% cania, et attends, je vais goûter, donc là, on a fait un mélange d'alcool pour se laver les mains, et du jus, non, ça sent rien, par contre, c'est assez fort quand tu bois comme ça, bon, en tout cas là, on a chez nous, la soupe, les jus, le trio d'alcool, toutes les bolégiennes à droite, je vais pas vous les filmer, mais elles sont toutes morts dehors, depuis tout à l'heure qu'on ouvre une bouteille, il y a rigole, et dès que je bois un coup, c'est très rigolo, et là, on va aller se manger un petit fruit, en plus, elle nous a demandé, vous voulez un plat derrière, non, non, ça va aller, ouais, mais c'est super bon, vous avez pensé quoi, ouais, ouais, c'était trop épais-mari, un peu floraline liquide, ça faisait, mais est-ce qu'il y en a qui connaissent la floraline dans nos abonnés, dites-nous, la floraline au Nesquik, la floraline au sucre, c'est trop bon ça, moi je pense qu'ici, au bout de midi, ils prennent des soupes au petit-déj, parce qu'en fait, c'est avant midi qu'il faut venir manger la soupe, moi je suis venu à 8h30, et il y avait du monde qui mangeait, je pense que le matin, ils prennent un gros petit-déj de soupe, pas comme nous, tu vois, pas des trucs sucrés, et il faut leur journée, je pense qu'à midi, ils grignotent juste, et ils mangent des petits fruits, et est-ce que tu crois qu'ils feront un trio d'alcool ? non, je ne crois pas, alors quand tu n'as pas fini ton petit jus, dans un sac, à emporter avec une petite paille, c'est trop bien, bon en fait, il n'y a que du poulet et du lama, là-bas c'était bien, une patte de lama, et là on va prendre du lama, comment elle, si, les beaux steaks de lama, de toute façon, ils n'ont pas de vaches, je pense qu'il a dit qu'il y a un peu, si, et Milak est linda, elle a dit combien le kilo, 20 bols ? 22 bols, 20 bols, 20 bols ? ah, grâce à ça, si, et le pocho, ça fait 2,60 euros le kilo de lama, trop, trop bien, on a acheté du poulet, et on va demander ce que c'est les saucisses, je ne sais pas trop, si c'est les saucisses de lama, ou je ne sais pas, de quoi c'est la saucisse ? c'est des saucisses de poulet, ah, c'est des saucisses de poulet, c'est des saucisses de poulet, allez, des petits haricots verts, et ceux-là, on ne peut pas les manger, tu dis les écosses là ? comment c'est comme ça ? c'est arbeja, ah, c'est pas arbeja, ah non, c'est des petits pois, arbeja, c'est des petits pois, tu as de sac à la piel, pour... pour manger ? si, ok, tu as du travail ? non, non, c'est un peu plus beau, ah si, elles sont belles ? si, pour la salle, pour la salle, pour la salle, pour la salle, aussi, mais comme c'est moi qui le fait, ça te dérange moins ? en tout cas, en tout cas, je me répète, il y a vraiment des beaux fruits et légumes, bon, je crois qu'avec Marie, on va manger des haricots verts tous les jours, parce que combien ça coûte le sac là ? 75 centimes ! voilà, moi je suis en Bolivie, j'essaye tout, de la viande de sécher, de la mort, ah t'attends déjà, Alex il sent, c'est son poisson pourri ! non, on mange comme ça, c'est de la viande tout frit, tu sais c'est bon ? et devant le paquet, mais c'est tout croustillant, c'est frit ? non, non, c'est au four plutôt, c'est bon ? tu vas à la chasse, tu es au milieu des bois, tu veux ça quoi ? si tu ne chasses rien ? ouais, ça fait penser à la peau de poulet quoi, tu vois ce que je veux dire ? elle a la peau de poulet grillée, ouais ouais, mais du coup, on ne va jamais le manger, vu qu'on ne va pas à la chasse ! on va se faire en galère de viande ! moi sur la fin, ça fait penser un peu à du poisson, mais pas ! je ne sais pas, tu fais une salade, tu mets des petits bouts d'entrée ici en fait ! grave ! on a une salade en plus, on les garde, pour ce soir ! allez, on va acheter le petit fruit pour le dessert ! je n'ai pas à ma tête ! essaye ? je n'ai pas à ma tête ! essaye ? la dame elle est en train de faire ça, tout ça c'est elle qui le fait quoi ! et c'est de la laine d'alpaga ! qu'est-ce que tu as acheté Marie tu vois ? des grenades, je ne vous rappelle plus le nom ! maracouya, maracouya et les grenades là ! j'ai pas à ma tête ! j'ai pas à ma tête ! je n'ai pas à ma tête ! oui ! je suis à ma tête ! je suis à ma tête ! regarde ! regarde ça va ! regarde, regarde, on a pas à manger ! à la maison ! on a manger avec des vignes ! Je peux vous dire qu'en Bolivie, on va aller à plus de 5 fruits et légumes par jour. Et ça, ça va faire du bien. Oh là là, noix de coco, maracuya, on a encore perdu le nom, Alex il le sait, pina, pina, litchi, bon appétit, je vais manger mais on ne sait plus le nom. Bon, on a trouvé un espèce de pâté énaf, un espèce de pâté énaf, parce qu'il y a un mix de viande, il y a des oiseaux, de la 4 pattes, il y a un peu de tout. Et regardez les yaourts, on dirait des bouteilles de lessive, mais c'est un peu bizarre, ce n'est pas au frais, rien ? On est toujours au truc gonflé là ? Marie elle se bagarre avec les pattes chinoises. Ah oui grave ! Ah oui, c'est les mecs qui font les blagues, vous savez, sur les réseaux. On vient de revenir au camion, regardez, avec la petite clé, ça n'existe plus ça en France, la petite clé comme ça, c'était trop bien ça. Bon, on vous dira ce soir, la petite clé du bonheur. Oh, c'était trop bien ça ! C'était comme ça à l'époque. C'est trop bizarre ! Je ne sais pas pourquoi ça n'existe plus. C'est bien, c'est trop bizarre. Parce que tu es obligé de fabriquer un truc en plus, alors que maintenant il doit être une tirette intégrée. Bah, toi aussi. Il faut la fabriquer la tirette. Ouais, mais c'est intégré quoi. Ça revient au même. Que là les gens ils pouvaient la perdre, ça fait un peu la bip. Ça ne ressemble pas non plus, il y a du pâté énaf. Non, 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 laisse ça comme ça, on va piocher dedans. Laisse-le dedans, laisse-le dedans. Non, descends-le, descends-le. Il va se blesser. On va faire l'appel d'air. Tu vas me laisser te blesser. Vous avez l'odeur ? Ça ressemble un peu au pâté. Ça ressemble un peu au pâté. Eh, il va se calmer. Non, moi je ne mange pas ça sans pain. Non. Presque. Ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas mangé que ça pourrait ressembler. Eh, mais c'est fou ! Allez ! Avec du pain. Je pense que la soupe elle cale sur le moment, mais après tu as la dalle. Parce qu'il est quelle heure ? Cinq heures. Cinq heures. Bon appétit ! Alors là, on a entendu du bruit. Et dans le collège, il y a une fanfare. On voulait voir le reste, mais c'est à l'intérieur et on n'est pas rentré. Allez, on retourne au camion. Alors là, on a le soleil. Et... Chut ! Et on a la lune. Lune, soleil. Allez ! Petit réveil. Toujours à l'église. On va partir aujourd'hui. Et c'est trop marrant, le camion de poubelle, il... Il fait des petits bruits pour annoncer aux gens qu'il est là quoi. On voit la clochette là-haut là. Et comme par hasard, il ne le fait plus maintenant. On voit, il y a la ficelle qui rentre à la fenêtre. Ah oui, les gens ont entendu en fait. Ils ont sorti leur poubelle. Et ils sortent les poubelles que quand le camion, il vient en fait. Pour éviter aux animaux de... De niquer les sacs. Bon bah vous n'aurez pas entendu la cloche. Ah ça y est. Trop bien. Voilà. Bon voilà. On s'est décalés. L'église est là. Nous on dormait derrière. Et là, il y a la place. Et du coup, il y a des robinets d'or. On pouvait partout. Il y en a un là. Un là. Bah dans chaque carré d'herbe, il y en a un ou deux. Donc ça c'est cool. Enfin carré d'herbe. Vous m'avez compris. Par contre, il n'y a pas trop trop de débit. Puis on tire un peu sur le tuyau. Donc ça doit le freiner un peu. Il y a 4 litres minutes. Mais j'ai pris une douche ce matin et j'ai fait une machine. Donc on n'a pas usé beaucoup. Mais autant en profiter, faire le plein là dès qu'on peut quoi. C'est comme le gasoil. En tout cas, ils sont super cool. On peut toujours se servir de l'eau et tout. C'est bien. Pour l'instant. Bon, du coup, on est toujours au plein d'eau. Parce que finalement, tout le monde s'est douché. On a fait des machines pour tout. Et regardez. Là, on est dans le végétarien. Non, pas moi. Ah non, pas moi non plus. Anchois, qui ressemble à de la sardine. Carottes, salades, oeufs, tomates, oignons. Viande séchée de lama. Tu peux te mettre ? Vas-y, j'en ai pris. Donc allez. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ce matin, je suis parti faire une petite balade là. Regardez. Ici, on peut acheter de l'essence. Gasolina, c'est de l'essence. Dans le bâtiment en construction. Bon, de toute façon, on a le plein. Allez, je retourne au camion. J'ai pris mon petit café avec moi. Faire un petit tour. J'ai même fait un petit tour le matin comme ça dans les villes. Bon, je retourne tranquille au camion. Et ensuite, direction... Ah ouais, il y a du foot. Direction le cimetière des trains à Uyuni. On quitte la petite ville de San Cristobalde. Direction Uyuni. En premier, le cimetière des trains. Je ne sais pas, il y a combien de kilomètres ? 90. 90 kilomètres. Et à mon avis, on va s'arrêter au cimetière des trains pour finir la journée. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Tchao ! Sous-titres par FréaggiS